Et j'accueille aujourd'hui Sandra Mottin, bonjour, députée La République En Marche de l'ISER et Hugo Bernalicis, bonjour, députée La France Insoumise du Nord. Montrez votre t-shirt, on va essayer d'en parler tout de suite parce qu'on le voit à l'écran, hypocrite qui vote le CETA et applaudit Greta. On va en parler dans quelques instants, mais c'est l'heure à présent d'analyser et de débattre des questions qui vont être posées au gouvernement. Alice Rougerie, vous êtes en direct de la salle des quatre colonnes, vous avez pris connaissance de ces questions, de quoi va-t-on parler dans l'hémicycle ? Eh bien, vous venez d'en parler, deux mots-clés qui sont affichés sur le t-shirt du Go Bernalicis, CETA et Greta. Voilà comment résumer l'après-midi, le CETA vous l'avez dit, c'est cet après-midi que finalement va avoir lieu le vote solennel sur ce traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. Un texte qui suscite pas mal de réticences au sein même de la majorité. Ces quatre groupes vont poser des questions à ce sujet, notamment la République en marche, la France insoumise, mais aussi le Parti socialiste et les Républicains. Tous ces échanges avec le gouvernement vont avoir lieu sous l'œil engagé de Greta Thunberg, la jeune militante qui va assister aux questions au gouvernement depuis la tribune d'honneur de l'hémicycle. CETA, Greta et en plus la canicule qui frappe le pays aujourd'hui, voilà comment la crise climatique s'invite concrètement dans l'hémicycle. S'il fallait deux preuves de plus, deux autres questions que c'est le sujet de la journée. Question de la majorité sur la sécheresse qui frappe les agriculteurs et puis également une question des Républicains concernant les énergies vertes. Voilà le programme Elsa de ces dernières questions au gouvernement avant la trêve estivale. Merci beaucoup Alice. CETA, Greta, vous le voyez l'actualité, elle est à l'Assemblée, elle est sur LCP. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux LCP, Twitter et Instagram. Vous l'avez vu donc après les questions au gouvernement, dans la foulée aura lieu le vote sur la ratification du CETA. Les oppositions sont quasiment unanimement contre, parmi eux les socialistes. Alice Rougerie, on retrouve à votre micro Dominique Potier, il est élu de Meurthe-et-Moselle. Oui, Dominique Potier, ouvertement opposé à ce traité de libre-échange, qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce traité ? J'y suis depuis longtemps déjà, j'étais déjà dans l'ancienne majorité dont j'étais membre, je m'étais apposé à ce traité parce qu'il est climaticide, parce qu'il atteint profondément les principes de la démocratie européenne en opposant aux états souverains des tribunaux arbitraux qui peuvent les mettre en cause dans leur légitimité. Et puis, il n'est pas compatible avec quoi qu'on en dise avec l'accord de Paris. Mais je voudrais peut-être évoquer une autre raison qui me tient terriblement à cœur. Il y a une semaine, la FAO a rendu son rapport pour la quatrième année. Elle annonce une progression de la fin dans le monde, 2,5 milliards d'habitants qui sont en insécurité alimentaire. Et dans ce contexte-là, avec toutes les prévisions du GIEC, je pense au rapport qu'on va produire le GIEC sur les sols le 8 août de cette année, de cet été, nous savons que l'équation 10 milliards d'habitants terres arables va être une équation très difficile. Le climat va empirer des choses. Et dans ce contexte-là, il est tout simplement inimaginable, inimaginable qu'on ait une agriculture, agriculture canadienne, qui soit la prédatrice du système français qui, en matière d'élevage à l'herbe, est certainement l'un des plus vertueux dans notre pays et en Europe. Donc, je pose la question suivante. On ne peut plus aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que nous avons les enjeux à 30 ans de 10 milliards d'habitants à nourrir, ne pas additionner les agricultures et les rendre prédatrices les unes des autres. Merci beaucoup. Merci, M. Bautier, d'avoir répondu à notre question. On suivra votre question dans l'hémicycle. Merci beaucoup, Alice. Sandra Mottin, vous êtes bien seule à le défendre, ce traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, la droite, la gauche, le Rassemblement national, tous y sont contre ? Écoutez, moi, déjà, ce que ça me dit, en termes politiques, c'est que ce traité, il a commencé à être négocié sous une majorité LR, donc sous Sarkozy. Il a été voté par des députés européens LR à l'Assemblée et, donc, voté sous la majorité Hollande. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde s'oppose comme si c'était la pire des choses. Enfin, il est connu depuis longtemps, ce genre de traité. Ils arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Ce qui change, effectivement, c'est qu'avec notre majorité, on met les choses sur la place publique. C'est-à-dire qu'on a passé une journée entière, jusqu'à 3h30 du matin la semaine dernière, à débattre de ce texte. Ça n'était jamais arrivé, c'est important. Mais au-delà de ça, ce qui est important pour nous, c'est qu'on a demandé des garanties. On a demandé des garanties fortes à notre gouvernement. Pas juste des « vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Non. On a revu le cahier des charges et on a fait un cahier des charges pour l'étude d'impact, de manière à avoir des réponses très claires sur des questions très précises. Vous dire que tout est parfait dans ce traité, non. Bien sûr, ce n'est pas tout parfait. Et on le sait déjà aujourd'hui, quand on parle de ce qui arrive dans l'Union européenne, rien qu'en termes de ce qui nous arrive de l'extérieur. On sait qu'aujourd'hui, les choses sont imparfaites dans les contrôles. Mais on les a renforcés. On a fait des contrôles en 2016. Il y a eu des contrôles encore en 2017. Il y en aura de nouveau en 2019 sur énormément de produits. Il y a des contrôles qui sont faits sur des documents, qui sont faits dans des laboratoires d'analyse. On n'y va pas les yeux fermés. On ne donne pas un blanc-seing au gouvernement. On a vraiment été très exigeants en termes de garanties données pour pouvoir ratifier ce traité. Hugo Bernalicis, les députés de La République En Marche disent « Voilà, ça fait deux ans qu'on travaille, ce traité, on l'a amélioré. Aujourd'hui, il est acceptable. » Mais pour vous, c'est non. Le traité n'a pas bougé. D'ailleurs, il s'applique déjà à 90% au niveau national et surtout du coup au niveau européen. Là, ce qu'on parle, la ratification, c'est les 10% restants. Notamment dans les 10% restants, il y a la reconnaissance des tribunaux d'arbitrage qui permettent à des multinationales d'attaquer les États. Rien que pour ça, en réalité, pour une question de souveraineté démocratique, on devrait y être opposé. Mais je vais revenir sur ce que disait ma collègue sur les contrôles parce que c'est un bon point pour prendre le sujet. Il y a eu des contrôles qui sont opérés. Le contrôle des marchandises, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, c'est un conteneur sur 6 000 en moyenne qui est contrôlé par les services des douanes. Un sur 6 000. Déjà, ça donne l'ampleur du contrôle. Et sur les contrôles qui ont été opérés sur les marchandises provenant du Canada, il y a eu 30% de marchandises qui étaient problématiques. Voilà. Donc, on peut se dire qu'on cible bien nos contrôles. Je pense qu'on les cible bien. Du coup, on nous veut les bons conteneurs parce qu'on voit à peu près quand ça arrive, etc. N'empêche que ce n'est pas un signe qui est intriguant. Qui ne respecte pas les normes qui sont les normes européennes et les normes françaises pour accéder au marché. Et donc, vous voyez que ça fonctionne ? Non, ce que je veux dire, c'est que ça ne fonctionne pas parce qu'on en contrôle 1 sur 6 000. Donc, tous les autres, ils sont passés et ils sont sur le marché et personne n'y voit que du feu. On a détruit les organismes de contrôle que ce soit le nombre de douaniers qui ont diminué qui sont seulement en train de remonter depuis les attentats et pas pour des raisons de contrôle des marchandises. Et en plus, dans les directions départementales de la protection des populations, c'est eux qui sont à la manœuvre pour contrôler les marchandises, notamment pour les jouets, par exemple, à Noël, c'est l'hécatombe des effectifs. Voilà la réalité des politiques que vous poursuivez de réduction de la voilure de l'État, etc. Mais même au-delà de ça, augmenter les échanges de marchandises, ça augmente l'émission de gaz à effet de serre. Même si c'est une augmentation acceptable au vu de la COP21, ce qu'il faut par ailleurs... On voit à l'image, Hugo Bernalicis, parce que justement, ce sont vos collègues. Vous avez vu un petit happening, comme on dit. Ils arrivent tous près de... Là, ils sont dans les jardins, qui jouent, c'est la salle des quatre colonnes, celle où tous les journalistes rencontrent les députés avec donc leur T-shirt hypocrite de point qui vote le CETA et applaudit. Greta. On voit bien, Sandra Mottin s'est adressée à votre majorité. On va juste écouter peut-être une courte interview de ces députés insoumis qui ne devraient pas garder leur T-shirt dans l'hémicycle. Alors, on va écouter Mathilde Panot. On change le CETA en même temps qu'ils invitent Greta Thunberg à être l'invité d'honneur des questions au gouvernement. Et juste après, on votera pour ce traité de libre-échange qui est un crime écologique. Et donc, on invite chacun et chacune à prendre ses responsabilités dans cet hémicycle. Et sinon, on leur propose cette magnifique définition. On offre les T-shirts après. C'est clair, elle même le dit d'ailleurs dans son discours de ce matin. Elle a fait suffisamment d'allusions pour laisser comprendre que ce n'est pas possible de voter un traité écocide qui ne fait que renforcer rien que ça déjà le nombre de CO2 dans l'atmosphère et en même temps se dire la recevoir le matin et se dire pour le climat. Il y a une hypocrisie terrible. Mais on va voir. Peut-être que nous, on a encore plein d'espoir. On va voir combien cet après-midi s'abstiennent. Après tout, sait-on jamais. Mais pour une fois, la lumière pourrait peut-être venir aux députés de la majorité. Ce matin, il y avait un large consensus ce matin. Voici donc les députés insoumis qui arrivent dans la salle des quatre colonnes avec un T-shirt hypocrite pour qui vote le CETA et applaudit Greta. On le rappelle tout de même. Voilà, on le voit exactement. C'était en avant-première sur LCP. Tout à fait, Hugo Bernalicis. On le rappelle, Greta Thunberg n'a pas été invitée par les députés La République En Marche mais par Mathieu Orphelin qui a quitté votre groupe et qui, lui, votera contre le CETA. Effectivement, dans le discours... Elle est invitée d'honneur des questions au gouvernement et ça, c'est pas Mathieu Orphelin. Elle est invitée, effectivement, dans les tribunes par le président Ferrand, Richard Ferrand. Sandra Mottin, on a entendu, c'est vrai, dans le discours des jeunes qui accompagnaient Greta Thunberg ce matin, dire une critique sous-jacente du libre-échange. En fait, on n'est pas obligé d'importer de si loin des produits qu'on a en France. C'est un peu ce que vous disiez, Hugo Bernalicis. Est-ce qu'on a besoin d'importer des bœufs du Canada ? Moi, je poserais la question à l'envers. Est-ce que nos agriculteurs ont besoin d'avoir des débouchés ailleurs que dans l'Union européenne ? La réponse est oui. Est-ce qu'on est fiers de pouvoir protéger nos fromages, nos appellations d'origine contrôlées ? Oui, on a besoin de le faire. Est-ce qu'on a besoin de continuer à aider notre industrie ? Parce que ce n'est pas que de l'agriculture et de l'agroalimentaire, le CETA. Est-ce qu'on a besoin d'aider notre industrie à repartir et à trouver des débouchés au Canada ? Oui, on en a besoin. Est-ce qu'on a besoin de le faire pour finir avec les règles de l'OMC, donc de l'Organisation Mondiale du Commerce, c'est-à-dire le libre-échange total sans aucune régulation ? Ou est-ce qu'on veut le faire avec des règles qui nous protègent, qui font en sorte que, par exemple, pour le bœuf, on a un quota qui a été décidé ? Où est-ce qu'on veut le faire ? Effectivement, dans la jungle du commerce, donc sans accord bilatéral, nous, on préfère le faire avec un accord. Justement, Hugo Bernalicis, vous l'avez dit, cet accord, il est déjà mis en application et il y a beaucoup de PME, alors pas dans l'agriculture, mais dans les cosmétiques, dans la fromagerie. Exactement, fromagerie, cosmétique, c'est des petites PME, elles disent, bah oui, mais nous, en fait, le chiffre d'affaires, il a augmenté avec le Canada. C'est bien pour les PME françaises. C'est bien pour des PME françaises. Bon, voilà, après, est-ce que globalement, tout le monde y tire son épingle du jeu ? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, oui, les chiffres le montrent sur deux ans. Je veux dire, quand on ne prend que les chiffres du business, peut-être que ça augmente. C'est un accord commercial. Non, mais d'accord, sauf que le climat, enfin, encore une fois, ce n'est pas parce que Greta, c'est un hasard du calendrier qu'elle soit aujourd'hui qu'elle vote parce qu'on a réclamé qu'il y a un vote, sinon il n'y aurait pas eu de vote. Je le rappelle quand même au passage. Même si c'est un hasard du calendrier, enfin, ce n'est pas des sujets qui sont complètement étrangers. L'essentiel de notre argumentation, qui, elle aussi, ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis le début de la ratification du processus de ce traité. Déjà, Jean-Luc Mélenchon, au Parlement européen, il y a déjà plus de six ans, faisait des interventions contre le CETA. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau et sur la question climatique. Donc, moi, je pense que oui, on est capable de produire du bœuf ici en France. Il vaut mieux le manger en France, le bœuf français. Il vaut mieux que les Canadiens mangent le bœuf canadien et si possible sans leur propre farine animale. Ce serait bien mieux, bien meilleur pour eux parce que je rappelle qu'il y a quand même une petite faille. Il y a moins de cancers en Canada qu'en France, si on prend rapport. Donc, je ne pense pas que les dirigeants canadiens veuillent mettre leur population en risque. Donc, arrêtons d'agiter des peurs qui sont complètement irrationnelles. Ce n'est pas complètement comme ça que marche le cancer. Mais non, mais beaucoup disent avec le Canada, c'est un pays qui a quand même des normes d'hygiène. C'est un pays qui détruit son sous-sol, par ailleurs. Il y a les sols bitumineux, le pétrole, etc. Non, non, je ne mélange pas tout. C'est un traité commercial, vous l'avez dit, pour faire du business. Et vous parlez de la jungle. D'ailleurs, il y a la jungle et il y a ceux qui ne veulent pas le libre-échange. Il y a la jungle et ceux qui ne veulent pas le libre-échange. Avec vos traités, vous nous rapprochez de la jungle. C'est ça la réalité. Et la jungle économique n'est pas compatible avec la lutte contre le changement climatique. C'est ça que disent les jeunes. C'est ça que disent les moins jeunes. C'est ça que disent les gens globalement dans le pays. Il y a des inquiétudes dans votre groupe, Sandra Mottin. Vous craignez beaucoup d'abstention. Là, le vote, il va avoir lieu tout de suite après les QAG, les questions au gouvernement. S'il y a 20, 30 députés qui s'abstiennent, ça dit quand même un malaise dans votre groupe ? Il y a effectivement des collègues qui vont s'abstenir. Moi, je le respecte, même si je ne le comprends pas honnêtement, parce qu'il y a eu un énorme travail de fait dans notre groupe d'explications et de réponses apportées. Donc, j'espère vraiment qu'ils seront le moins possible. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sandra Mottin. Merci Hugo Bernalicis d'avoir été sur ce plateau. Le vote de la ratification du CETA, c'est dans la foulée. Des questions au gouvernement le suivra, bien entendu. On est à 10 minutes de l'ouverture.